Salut les gars, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog Franchement, je savais pas Honnêtement, je vous dis la vérité Je n'avais aucune idée de vidéo Je suis un peu en manque d'inspiration Honnêtement, je suis... Je sais pas Je bug un petit peu Donc je me suis dit, quoi de mieux de faire Un petit vlog Pour parler un petit peu avec vous aussi De ce mois de janvier Qui est passé, parce qu'il s'en est passé Des choses honnêtement Je sais que ma tête ça va pas Je viens de me réveiller, c'est quoi tous ces notifs là Qu'est-ce qu'il se passe, il est exactement 9h02 Et ça fait Une bonne demi-heure que je suis réveillée Mais comme vous le voyez, je suis KO Parce que honnêtement, ça fait un petit moment Que j'avais un mauvais rythme de sommeil Que ça soit le soir ou même le matin Je me couchais extrêmement tard Et quand je vous dis extrêmement tard Ça peut aller de 4h à 6h du matin Bon ça c'est dans l'extrême Mais ça m'est arrivé Et honnêtement, du coup le matin Quand Inès se réveille un peu plus tôt Je suis hyper hyper fatiguée Je pense que ça se voit à mes cernes J'ai des cernes, mon dieu, ça va pas du tout Mais je suis extrêmement fatiguée Je suis dans le rush d'ouvre Parce qu'elle se réveille Moi je suis de danse Donc le temps de lui changer la couche De l'habiller, de moins me préparer et tout Bah franchement j'ai envie de rien Je suis très fatiguée Donc du coup je me suis dit Oh oh Là ça ne va pas du tout Il faut que tu te reprennes Il faut que tu t'actives le derch Et que tu commences à te lever un peu plus tôt Et même si elle adore Mais que moi je me lève Que j'ai le temps de prendre mon petit déjeuner De me préparer De faire d'autres choses D'être un peu sur mon ordi De bosser un peu sur Youtube et tout Donc je vais essayer de le faire Honnêtement j'ai mis en place Plein 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 de choses Pour cette nouvelle année Franchement bah déjà j'ai commencé l'année En allant me faire vacciner Ça c'est propre à chacun Honnêtement je suis vraiment dans le truc Où je suis ni pour ni contre Je me pose des questions comme tout le monde J'ai des doutes comme tout le monde Mais bon après écoutez D'un côté on va tous mourir tôt ou tard Donc bref du coup bah Je suis partie me faire vacciner De base c'était pas du tout prévu J'étais très angoissée Comme vous le savez Si vous vous suivez depuis un petit moment Vous suivez mes vlogs Pour moi c'est très compliqué de sortir De me retrouver enfermée avec du monde et tout Tralala Et du coup bah je suis partie Enfin mon chéri devait aller faire sa troisième dose Et du coup je lui ai dit Bah vas-y je vais t'accompagner et tout Il me dit ouais comme ça tu regardes et tout Parce que je pouvais pas prendre de rendez-vous Pour ni la première ni la deuxième dose Donc du coup je lui ai dit Ouais bah vas-y pourquoi pas et tout Et en fait je suis partie Et j'ai commencé à stresser un petit peu J'avais très mal au ventre J'avais envie de vomir de ouf Mais j'ai essayé de me canaliser et tout J'ai compris que j'étais en train de faire une mini crise d'angoisse Mais j'ai essayé de Tu te détends ça va aller Et t'es pas là pour ça de base Donc personne t'oblige à rien Et mon chéri a fait son truc hyper rapidement Et en fait on est parti demander quand même Pour un rendez-vous Et elle me dit bah écoutez Si vous voulez un rendez-vous là tout de suite maintenant Il faut attendre un tout petit peu Mais c'est rapide et tout Et en fait mon chéri lui a expliqué Que je faisais des grosses crises d'angoisse Et en fait genre j'ai commencé à pleurer Je vous jure En fait j'étais tellement angoissée Tellement stressée J'avais tellement peur Qu'en fait j'arrivais pas à me contenir J'arrivais pas à retenir mes larmes Donc j'ai commencé à pleurer à pleurer Donc elle me dit Vous êtes sûre ? Vous êtes sûre que c'est ça que vous voulez ? Je lui ai dit oui j'ai envie Mais c'est juste que Pas le fait d'être enfermée avec du monde et tout J'angoisse Je stresse Je panique et tout Franchement Ça faisait très longtemps Que j'avais pas eu ce Ce sentiment de compréhension De De gentillesse Tout le monde a été Hyper gentil avec moi Aux petits soins Ils m'ont tous posé des questions Est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien ? Tu veux te mettre là ? Tu veux ça ? Tu veux ci ? Franchement Je n'ai jamais vu des gens aussi gentils de toute ma vie Franchement Quand j'ai commencé à pleurer Je me suis dit Non mais les gens vont se dire C'est quoi cette débile de service ? Elle est en train de pleurer pour un putain de vaccin Alors que de base C'était pas ça le problème Il y en a quand même Qui ont cru que j'avais peur des aiguilles Machin et tout Alors que pas du tout Franchement Depuis toute petite Je suis genre de personne Genre Quand j'étais petite Genre Dès que ma mère me disait Il y a un vaccin à faire J'étais toute contente Je lui demandais tous les jours C'est quand qu'on va faire le vaccin Vous voyez Donc que ça soit vaccin Prise de sang C'est pas quelque chose qui me dérange Bien au contraire J'y vais avec un grand sourire J'ai pas peur des aiguilles et tout Même pour les tatouages J'en ai 16 Donc pour vous dire C'est pas quelque chose qui m'angoisse Ou qui me fait peur Mais j'étais tellement stressée Tellement paniquée En plus j'avais peur des effets secondaires J'étais Franchement j'étais pas très bien Mais je l'ai fait Donc du coup ça s'est très bien passé J'ai pas eu grand chose J'avais très très mal au bras Même au jour d'aujourd'hui Si j'appuie très fort Là où ils ont piqué J'ai encore mal Va comprendre pourquoi Et j'ai eu un peu mal à la tête Un peu beaucoup même Mais franchement c'est tout Et du coup Bah j'ai commencé à sortir un peu plus Peut-être que le fait de m'être fait vacciner Ça me rassurait un minimum Je ne sais pas Mais j'ai commencé à sortir beaucoup plus Aller à l'école de mes petits frères Chose que je n'avais pas fait depuis plus d'un an Rentrer dans des monoprix Ou je sais que c'est blindax chez moi Parce que c'est un des seuls trucs sur Paris Où voilà il y a tout le monde A rentrer dans des grands commerces et tout Aller beaucoup plus loin que je vais d'habitude Franchement Moi aussi je me la suis donnée Franchement Et j'ai commencé à reprendre plaisir à sortir Aller voir ma mère A passer un petit temps avec elle Et tout Ça m'a fait grave du bien Et c'était quand ? Le 27 Moi je vous dis ça Je me suis fait vacciner le 4 Donc attendez Je vais refaire ma coupe Et me faire mon chocolat chaud Euh mon Pas mon chocolat chaud Mon cappuccino Et j'ai acheté du lait d'amande J'ai trop envie de goûter le matcha Genre c'est dans mes trucs à cocher Genre cette année J'ai envie de goûter et d'aimer le matcha Bon après voilà je me fais pas une pression Si je l'aime pas je l'aime pas Mais ça serait cool Voilà attendez Vous avez vu mon pull J'ai enfin reçu Je vous ai posté le haul Franchement Je vous ai tourné par exemple On va dire le lundi d'une semaine Je vous ai posté ça le dimanche Et genre je l'ai reçu peut-être le vendredi de l'autre semaine Et ça a pris un temps fou Il y avait même pas ma culotte dedans Faut que je les appelle ça aussi J'ai oublié J'aime pas avoir des problèmes de commande Parce que moi je suis genre de personne Vous voyez là la culotte elle est à 4€ Et je vais me dire Vas-y Est-ce que tu vas perdre ton temps à appeler À donner des infos pour 4€ Non Donc ça va partir comme ça dans le vent Alors que c'est mes 4€ Vous voyez Genre c'est logique Ils me les doivent Mais je sens que je vais pas le faire Et que je vais voir ni la couleur Ni la couleur Ni la couleur de ma culotte Ni les trucs qui vont avec Mais je prends ça comme d'habitude Donc Ah oui merde Oh putain J'ai installé des sécurités de partout Sur tous les membres Là où il y a les produits d'entretien Là où il y a les couverts Et là-bas où il y a tout ce qui est conserve Et tout Ça me fait chier J'en ai marre de devoir ouvrir cette connerie Franchement Je les ai commandés sur Amazon Ils sont vraiment pas mal Ils sont hyper compliqués à ouvrir C'est plus chiant pour moi que pour elle Mais Donc je vous disais Je me suis fait vacciner le 4 janvier Ou le 3 C'est un jeudi Je sais plus Le 3 ou le 4 Et comme je vous disais J'ai commencé à ressortir un petit peu plus A faire ma vie Machin J'ai pas fait des trucs de ouf J'ai pas pris les transports Je suis pas partie à une heure de chez moi non plus Mais voilà Petit à petit J'ai commencé à sortir un petit peu Aller manger chez ma mère plus souvent Et en fait Il y a eu un dimanche Où ma petite soeur n'était pas vraiment au top de la forme Vous voyez Très fatiguée Une grosse galette en perspective Et du coup Elle était pas Elle était pas au top de la forme Et moi je suis partie du coup Avec mon chéri et Inès Mettre notre linge à laver Et du coup Je suis partie au parc avec Inès J'étais trop contente J'ai pris plein de photos Franchement Bah en gros Entre guillemets C'était la première sortie Que je faisais comme ça Dans un parc Avec mon chéri Machin et tout Franchement C'est hyper dur à dire Parce que je me dis Ma petite elle a quand même Bientôt un an et demi Pardon Et du coup Ouais Ça me fait bizarre de dire ça Parce que Ça montre que je suis pas beaucoup sortie Vous voyez Même pas du tout Mais c'est la réalité Je vais pas vous mytho C'était la première fois Que j'allais au parc avec Inès Elle était déjà partie au parc Avec ma mère et tout Mais que moi Je l'emmène au parc Bah c'est la première fois Donc franchement Ça s'est trop bien passé On a passé un super bon moment Et tout Elle a joué avec tout Elle avait envie de faire tout Elle a fait le toboggan et tout Elle avait peur de rien Franchement Une vraie guerrière ma fille Elle est partie vers les enfants Et tout Elle avait envie de jouer avec tout le monde Et tout Donc j'étais hyper contente Parce que je me suis dit Malgré que Bah je l'ai pas stimulé Comme j'aurais dû la stimuler Bah voilà Elle a pas ce Ce côté où elle a peur Où elle veut pas aller vers les gens Et tout Donc j'étais hyper contente de ça Et du coup Mon petit frère Quand il a vu que j'étais au parc Direct il m'a appelé pour venir Donc je suis partie le chercher Je suis repartie au parc J'ai fait ma petite vie Et de base Je devais pas passer chez ma mère Mais je suis passée quand même Pour déposer mon petit frère Et comme toujours Je dépose mon petit frère On boit le café On parle machin Et je crois même Qu'on a mangé avec eux Mais en tout cas J'ai joué avec ma soeur Elle m'a fait des câlins Parce que Elle dès qu'elle est malade Voilà Elle a besoin de mon amour Vous voyez De câlins De bisous Je suis pas bien et tout Et du coup Ça s'est passé Après Toute la semaine J'ai été avec eux Et le jeudi Elle fait un test PCR Qui s'avère positif Donc du coup Tout le monde passe à la casserole On est tous obligés de le faire Vu qu'on n'est qu'à contact Et moi je fais un test Un test de la pharmacie Un autotest quoi Et négatif Il n'y avait rien dessus Donc je me suis dit Ok En plus je me sens bien Donc j'ai quoi Et en fait Pendant la nuit La bave L'ocre du test A bavé de ouf Et je me suis dit C'est chelou et tout Et le matin ma mère Vient pour récupérer Juste un truc Donc elle avait son masque Machin et tout Elle vient juste Pour récupérer Un truc de mon petit frère Qui l'avait laissé ici Et je lui dis Ouais C'est chelou et tout Mon test il a bavé Tout ça Elle me dit Ouais c'est bizarre et tout Parce que ta soeur Elle a fait la même chose Et quand j'ai fait Le deuxième du laboratoire C'est là que ça a affiché positif Donc elle m'a dit Viens quand même le faire A la maison et tout Tu mets ton masque Machin et tout J'ai dit ok Donc arrivé là-bas Moi j'ai gardé mon masque Elle m'a dit Tu peux l'enlever Si tu veux On boit un café Je lui dis non Elle est positive Moi on ne sait pas Donc par précaution Je garde mon masque Au cas où si j'ai quelque chose Au moins je le transmets Donc je fais mon test Mais genre hyper confiante Sur la tête de ma mère J'ai jamais été aussi confiante Pour moi il n'y avait rien J'étais très bien Donc je fais le test et tout Je vois ma mère Qui commence à me regarder et tout Je vais aller de là en mode J'ai dit qu'est-ce qu'il y a Elle me dit Voilà c'est positif Et là Grosse drama queen Quoi ? Non j'avoue J'ai pas En fait j'ai pas réalisé Sur le moment Et genre j'étais hyper angoissée Surtout que je sais que le matin Inès n'était pas bien du tout Donc je me suis dit Si j'ai le covid Elle l'a aussi J'avais ce pressentiment Mais arrête Arrête de dire ça Mais non Elle l'a pas Mais moi en tant que maman Je savais Qu'elle était malade Je savais pertinemment Qu'en faisant le test Elle allait être positive Bah j'ai commencé à stresser Mais beaucoup plus pour Inès Que pour moi Je vous dis la vérité J'étais grave en panique J'étais pas bien Et je me suis dit Bah Ok J'ai le covid J'ai fait ma première dose Je sais pas comment ça va se passer Donc j'étais hyper stressée Je vous dis la vérité Je le montrais pas Mais J'étais très angoissée Surtout pour Inès et tout Donc du coup Bah je rentre direct à la maison J'appelle mon chéri Je lui ai dit Enfin j'étais chez ma mère Quand je lui envoyais la photo et tout Je lui ai dit que j'ai été positive Donc du coup Il est venu direct Il est rentré à la maison Il a fait le test Il avait rien Donc là en fait Ça m'a foutu encore plus Une pression de ouf Où je me suis dit Si ma fille est malade Parce qu'elle a fait un test Chez ma mère Mais de la pharmacie Et honnêtement Les tests de la pharmacie C'est de la grosse merde Pour moi en tout cas Quand ça a été début de covid Ça n'a pas affiché Donc du coup Bah Quand j'ai fait le test Pour Inès Enfin quand j'ai fait Quand ma mère a fait le test A Inès Chez elle Il y avait rien Mais quand on l'a refait ici Avec un vrai test du laboratoire Bah il y avait Elle était positive Donc en fait là Ça m'a foutu encore plus Un truc Où je me suis dit Il y a comme moi Qui suis positif Mon chéri ne l'est pas Donc c'est pas lui Qui nous l'a ramené du taf Donc c'est moi Donc franchement J'étais dans le mal de ouf J'étais Franchement je vous dis ça J'ai envie de pleurer Parce que je me suis sentie Très 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 mal Où je me suis dit Bah ça fait deux ans Qu'on vit cette situation Ça fait deux ans Que je fous la pression Mais une pression monstre Sur mon chéri Sur le fait Où vas-y tu sors Tu fais attention Ouais mais tu vas aller dans un bar Ouais mais je sais pas quoi Ouais mais si on t'en malade Bref J'ai foutu une pression de ouf On a fini par s'embrouiller Plein de fois Parce que j'étais vraiment stressée Par rapport à toutes ces conneries Et en fait je me suis dit Moi à peine vaccinée J'ai ma première dose Je commence à ressortir Je le chope direct Donc je me suis dit Franchement C'était qu'une grosse merde en fait Vraiment Je l'ai vraiment pris comme ça Où je me suis sentie mal Vous voyez Genre je me suis dit Lui ça fait deux ans Qu'il bosse Qu'il sort Qu'il voit des gens Qu'il va dans des bars et tout Et il a jamais rien eu Dieu merci C'est toujours bien protégé Et moi juste de faire Deux trois conneries De sortir D'aller chez Monoprix Au marché et tout Aller chez ma mère Bah j'arrive à le choper Donc franchement T'abuses quoi Donc je me suis sentie Très très mal Mais bon C'est pas grave Donc du coup Le premier jour Franchement j'avais rien Je me suis dit Si c'est comme ça C'est les doigts dans le nez Il n'y a aucun problème Je vais assurer le truc et tout Et en fait Le deuxième jour Je me suis réveillée Avec un mal de crâne Franchement Je fais beaucoup de céphalées Des céphalées C'est des grosses 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 Migraines très intenses Parce qu'en fait J'ai une veine Au dessus de l'oreille Qui est bouchée C'est pas très grave C'est opérable Mais si j'opère Ça peut empirer Vous voyez Donc mieux vaut Que je garde mes maux de tête Et ça fait déjà Six ans Que j'ai vraiment Des grosses grosses céphalées Des grosses migraines Très intenses Où au début J'ai commencé à prendre Des médicaments Avec de la morphine et tout Mais Ce genre de trucs Bah forcément On peut pas les avoir tout le temps Et même moi Je voulais pas m'habituer A avoir ce genre de médicaments Tout le temps Donc ça m'arrive très souvent D'avoir très mal à la tête Si je suis très fatiguée Très stressée Ou c'est un truc Qui me travaille ou quoi En fait Le moindre truc Va me ramener des mal de crâne Mais c'est vraiment Le genre de mal de crâne Où aucun bruit N'est supportable Même le bruit De ta respiration Te fait mal au crâne Vous voyez Mais là c'était faux à 1000 Franchement J'avais un mal de crâne J'avais l'impression Que ma tête pesait 600 kilos Vraiment Genre j'en pouvais plus Et j'avais mal A tout mon corps Honnêtement J'avais l'impression Que je m'étais pris La raclée du siècle Que je m'étais Que je m'étais fait Défoncer par tout le monde Franchement J'avais mal partout Vous savez c'est quoi De faire ça Genre j'avais l'impression Que c'était des lames De rasoir Qui étaient en train De me couper la peau Tellement j'avais mal Franchement J'étais pas bien du tout Mais je me suis dit Vas-y T'as pas le choix en fait Meuf Ok t'es dans le mal Mais Inès Bah forcément Elle voulait que me coller Parce qu'elle était pas bien non plus Donc à chaque fois Qu'elle venait se poser sur moi Ou qu'elle se mettait à côté de moi J'avais une douleur Pas possible Mais le côté de maman Voilà Il faut fermer sa gueule Il faut supporter Et c'est très dur Parce que Déjà quand vous êtes malade C'est chaud Mais alors quand vous êtes malade Plus de votre fille En plus le coco Vous savez même pas Comment ça va être Comment machin Parce que tout le monde A ses symptômes Tout le monde machin Je me suis dit Mais frère Comment je vais faire en fait Donc Franchement Le premier jour J'étais vraiment dans le mal Mais je me suis quand même levée J'ai fait mes trucs Je me suis occupée De Inès un petit peu Dieu merci Il y avait mon chéri aussi Qui était là Mais j'ai fait à manger Voilà J'ai essayé vraiment De me stimuler De me dire Vas-y Genre T'es plus forte que ça Vous voyez Et Le soir Je suis partie Si on couchait Assez tôt J'étais très fatiguée Quand je vous dis J'ai transpiré comme un bœuf Vraiment Je n'ai jamais autant Transpiré De toute ma vie J'avais les cheveux Trempés Comme si je venais De prendre ma douche J'ai pris ma température Je ne sais combien de fois Je n'avais absolument pas de fièvre Mais j'étais pas bien du tout Je transpirais J'avais mal partout J'avais l'impression Que toute la maladie Était en train de sortir De mon corps Vous voyez J'étais vraiment Pas bien du tout J'avais très chaud Je passais ma vie aux toilettes J'avais très envie De faire pipi et tout Après je buvais Énormément d'eau Franchement je me suis lâchée Parce qu'on m'a toujours dit Si jamais tu l'attrapes Il faut boire beaucoup d'eau Donc c'est ce que j'ai fait Donc je passais Toutes les 5 minutes aux toilettes Et Et vas-y J'étais dans le McDo J'avais mal partout Genre En fait je me posais Du côté gauche Et en fait Au bout de 5 minutes J'avais l'impression Que mon corps pesait 20 tonnes Donc je me retournais De l'autre côté J'avais mal au dos J'étais pas bien calée Franchement Une des pires nuits de ma vie Je vais pas dire la pire Mais une des pires Franchement j'étais pas bien du tout En plus j'étais stressée J'écoutais Si j'entendais Inès respirer J'arrêtais pas de me réveiller Parce que mon chéri Il a dormi dans le salon Et moi dans la chambre avec elle Donc du coup Vas-y C'était grosse galère Grosse panique à bord Bref Une nuit de De merde Clairement Et le lendemain Franchement Plus du tout mal au crâne Plus du tout mal au corps Franchement Un mal de gorge Insupportable Genre J'avais l'impression d'avoir des lames de rasoir Mais franchement Ça allait C'était supportable J'essayais de boire un maximum De m'hydrater la gorge et tout Et puis c'est tout Et là depuis que je suis négative J'ai mon nez qui coule à outrance Et j'ai assez mal à la gorge De temps en temps Pas tout le temps Mais par moment En tout cas mon nez Ça coule à flot Par contre Ça c'est gênant Mais ça va mieux Ça va mieux Après mon chéri de l'attraper Bon lui ça va Il a eu mal au crâne Et tout Il a eu quelques courbatures Tout ça Mais vous voyez Je pense que Vraiment le fait Qu'il ait Ses trois doses Bah du coup Bah du coup Les symptômes n'ont pas été les mêmes Vous voyez Il n'était pas très bien Mais comparé à moi On va dire qu'il n'a rien eu Vous voyez Même s'il a eu des trucs Il n'était pas très bien Mais bon après Ça reste un garçon aussi Vous voyez ce que je veux dire Les garçons généralement Quand ils sont malades C'est la fin du monde et tout Mais en tout cas En tout cas Il n'était pas très bien Il était très fatigué Très patraqué et tout Mais honnêtement Ses courbatures violentes comme ça Laissait tomber plus jamais Et du coup Bah depuis ça va mieux Donc j'ai recommencé à sortir et tout Et je ne vous ai pas dit J'ai arrêté de fumer Parce que oui Je fumais Je pense que vous l'avez vu Même C'est pas que j'ai essayé de cacher C'est juste que voilà Je ne sais pas Je ne voulais pas forcément Vous montrer que je fume Je n'étais pas là En train de vous montrer Moi en train de fumer à la fenêtre Ou quoi Mais vous avez vu Souvent un paquet de cigarettes Et tout Dans mes vidéos Et tout Bah oui C'était le mien Je fumais depuis assez longtemps Déjà Parce que j'ai commencé très jeune Malheureusement Comme beaucoup de monde Pour faire crary Vous voyez Pour vous montrer Et tout Je ne sais pas quoi Donc j'avais commencé assez jeune Pendant ma grossesse J'avais arrêté J'avais fumé quelques petites clubs Vraiment Quand j'étais au bout des nerfs Mais sinon rien Et après j'ai repris Vraiment Pas comme avant Parce qu'avant Je fumais beaucoup plus Je pouvais quasiment Fumer un paquet par jour Là j'étais allée Max 10 cigarettes par jour Même si c'est déjà énorme Et ça faisait un moment Qu'on parlait avec mon chéri Que vas-y Il fallait arrêter Que c'était plus bon Et tout Je ne sais pas quoi Que ça soit pour nous Pour notre santé Et même pour Inès Donc ouais Comme je vous disais J'ai arrêté de fumer Du jour au lendemain J'ai vraiment Je n'ai pas voulu faire Comme d'habitude À me dire Non je vais diminuer Je vais passer de 10 À peut-être 5 Je sais très bien Que ça ne marche pas avec moi Moi à partir du moment J'ai le paquet en ma possession Je vais fumer Donc du coup Bah je me suis dit Vas-y Joanna C'est maintenant Il faut que tu arrêtes Donc tu vas arrêter C'est pas plus fort que toi Et je me suis dit Cette année franchement Il faut que ça soit mon année Il faut que ça soit l'année Où je sois fière de moi Où je me dise Bah j'ai fait des trucs Que je ressasse depuis des années Que je me dis Il faut que je le fasse Mais je le fais pas Il faut que je le fasse Mais je le fais pas Donc cette année Vraiment ça a été Je fais tout Pareil Je vais essayer De commencer à faire du sport Il faut juste que j'essaye De trouver des exercices Adaptés à ce que je veux Parce que j'ai envie De perdre vraiment du ventre Parce qu'en soi Tout le reste ça va J'ai perdu pas mal J'ai perdu aussi Mais en fait ma peau Commence à devenir flasque Et là ça commence à être compliqué Donc il faut que je me mette Vraiment dessus Bon il y a ma mère Je vous reprends après A toute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis claquée Dis salut 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 Tu veux que maman Elle donne son téléphone Enfin On se retrouve Bon là le décor Il est différent Je suis chez ma maman Il n'y a personne Mais en fait Comme à 15h Je dois aller récupérer Les petits à l'école À nouveau Honnêtement déjà Que là Je suis explosée Parce que franchement J'ai beaucoup marché aujourd'hui Et j'ai plus du tout L'habitude Honnêtement je le vois Genre je suis essoufflée Je suis fatiguée Et tout Genre d'un coup Donc j'ai vraiment plus L'habitude de tout ça Donc du coup Comme vous l'avez vu tout à l'heure Ma mère elle est venue à la maison On a pris un petit café On a papoté Et après elle devait aller À un rendez-vous C'était assez rapide Donc je suis partie avec elle Mais Comme là où je suis C'est que de la montée Bah forcément Avec la poussette J'étais en PLS Et comme il n'y avait que des escaliers Bah du coup On a dû faire un énorme détour Et tout Je suis contente Parce que j'ai marché De ouf Ça faisait très longtemps Que j'avais pas marché autant J'ai pris des vidéos Avec Inès Ça m'a fait tellement plaisir Ça m'a fait du bien De vous montrer autre chose Que bah Chez moi et ma tête Donc j'espère que Ça vous fera plaisir Et puis voilà Après j'ai voulu vous parler À un moment J'ai pris la caméra Du coup pour vous dire Que j'étais sortie Machin et tout Pour vous expliquer Et au final Bah du coup Ma mère est arrivée Parce qu'elle venait Que terminer son rendez-vous Donc voilà Donc voilà Je suis restée chez ma maman Parce que comme c'est au rez-de-chaussée C'est beaucoup plus pratique Même avec la poussette J'ai juste à laisser la poussette Devant la porte Rentrer Je suis tranquille et tout C'est vrai que je suis pas trop à l'aise D'être là Sans qu'elle soit là Mais bon c'est pas très grave Mais en tout cas Comme ça au moins C'est plus tranquille Parce qu'elle a pas mal De rendez-vous aujourd'hui Donc du coup Au moins comme ça Je l'aide un petit peu J'ai déposé les petits À l'école portugaise Il était 13h30 Donc là je les récupère À 15h Donc dans pas très très longtemps Et comme je vous le disais Tout à l'heure On parlait du coup Bah des projets Des envies Que j'ai pour cette année Et je vous dis vraiment Genre j'ai vraiment envie D'améliorer plein de choses Dans mon attitude Dans mon travail Dans mon comportement Dans mon alimentation Dans plein de trucs en fait J'ai vraiment envie De changer plein de trucs D'avoir une meilleure vision Moi-même vous voyez Même au niveau de l'organisation Même si je suis très organisée Niveau YouTube Machin et tout C'est vrai que là Je commence un peu à me noyer Je vous dis la vérité Après la séance de vlog Honnêtement J'ai pas réussi À reprendre un rythme correct Donc ça veut dire Que là ça fait déjà Deux vidéos Que je sors vraiment Sur le rush Avec quelques minutes de retard Bon c'est pas non plus Un truc de ouf Mais quand même Et j'aime pas du tout Travailler comme ça Donc du coup Il faut vraiment Que je m'organise Et pour ça J'ai acheté aussi Un autre livre Sur Amazon Que j'ai pas là avec moi Ceux-là je les ai Parce que je viens De les recevoir Mais ils sont trop bien Surtout un en particulier Franchement je regrette pas du tout D'avoir mis de l'argent dedans C'est ça C'est mon indispensable Pour une semaine Parfaitement organisée Wife, Mom et Girlboss Franchement déjà Je trouve très Très Pinterest Très sympa Vous voyez Et en fait à l'intérieur Déjà vous commencez par Une citation Qui vient de Motivation.entrefis Donc je sais pas Si c'est eux Qui ont créé cet agenda Il faut vraiment Que je me renseigne Mais dans tous les cas Je vous mettrai le lien En barre d'infos Ça c'est sûr Mais je pense que oui Parce qu'à chaque fois Vous voyez les citations Il y a le Arrobas Motivation.entrefis Donc je pense que oui Il faut que j'aille Checker un peu ça Sur Insta Mais en tout cas Si c'est eux Qui l'ont fait Bah honnêtement Chapeau Parce qu'il est vraiment Très très bien fait Je vais vous montrer Les pages Vous voyez Vous avez en fait Du coup la petite citation Et en gros Vous voyez C'est parti pour une nouvelle semaine Nouvelles chances Nouvelles opportunités Et en gros c'est comme ça Vous avez le Planifita semaine Donc du coup du lundi Jusqu'au week-end Le week-end c'est bien Que ça soit ensemble comme ça Avec mes priorités Ici tout ce qui est to-do list Pardon Ici ce dont je suis reconnaissante Ce dont je suis faire de moi Cette semaine Les budgets Donc tout ce qui est budget Donc les dépenses alimentaires Les dépenses loisirs Vêtements sortis Et ainsi de suite Et autres dépenses Comme tout ce qui est sens Et ainsi de suite Ici il y a du coup Un tracker Avec toutes les petites actions Du quotidien En obtenant de grands résultats Donc par exemple Je mets ce que je veux Je vous dis une connerie Je sais pas 10 minutes de sport Et admettons je coche Bah quand est-ce que j'ai fait Mes 10 minutes de sport Et ainsi de suite En fait je mets vraiment Ce que je veux Et ici il y a en fait Tout ce qui est tâches ménagères Du quotidien Donc là vous voyez Tâches ménagères courantes Donc passer l'aspirateur Faire les poussières Passer la serpillère Et les WC La lessive Les draps Serviette de bain Vêtements La cuisine Gazinière Plague Plante Travaille Table Évier Micromonde Gris Pain Salle de bain Douche Baignoire Vasque Tapis de bain Et peignoir Et miroir Et ensuite vous avez Donc ensuite vous avez Tout ce qui est des repas Pour la semaine Vous avez la liste de cours Juste ici Là pour le midi Et pour le soir Tous les jours Donc ça c'est génial Et en gros vous avez Le temps pour soi Pour ma vie de femme Vous avez plein de trucs A cocher A faire par exemple Mettre du vernis Faire une sieste Prendre un bon bain chaud Et ainsi de suite Et là vous avez Un petit conseil Genre vous pouvez également Faire du shopping entre filles Boire un thé entre copines Et après pour ma vie de famille Vous pouvez cocher Aller se balader Faire un goûter Faire un jeu de société Aller à la piscine Plage Regarder un film Ou autre Et en fait c'est comme ça Tout le temps envoyé Pour chaque semaine Avec la citation à nouveau Et ensuite Bah toujours la même chose Donc je trouve ça Pas mal du tout Il est vraiment Vraiment très bien Il me semble que je l'ai payé 19,99€ Si je vous dis pas de bêtises C'est Amazon Mais dans tous les cas Je vous mettrai le lien En barre d'infos Et du coup J'ai pris celui-ci C'est un planificateur D'influenceur Je suis dégoûtée Parce qu'il est en anglais Et moi et l'anglais Vous savez très bien Comment ça se passe Mais bon C'est pas grave Mais en tout cas J'ai vraiment un cahier Juste pour En gros Vous voyez Pour chaque poste Je peux mettre Topic Je sais pas ce que ça veut dire Mais bon bref Mais en gros Mais en gros Et Instagram Et Instagram Bon après je suis un peu dégoûtée Il est en anglais J'avais l'impression Que j'avais vu Que c'était en français Mais bon C'est pas grave Tant pis Je traduirai Et à force de l'utiliser Ça rentrera dans le coco Mais franchement Non c'est plutôt pas mal Pour tout ce qui est organisation C'est assez sympa Et tout Après au début Vous avez tout ce qui est Comment dire Mes audiences Et tout le tralala Donc je pense qu'il y aura Une page Genre Vous voyez par exemple Ici Genre Combien j'ai de followers Machin et tout En gros Le A quel moment je commence Et à quel moment je termine Et ainsi de suite Là Tout ce qui est audience Ce que Ce que j'ai besoin Bon bref Un peu de tout Les hashtags Essentiels que j'utilise Il y a un peu de tout Et du coup Lui pareil Je crois que j'ai payé 19 99 Ouais 19,99 Ou 12,99 Honnêtement je sais plus Mais en tout cas Je vous mettrai Et j'ai aussi acheté Un livre Qui s'appelle 6 minutes Le livre de 6 minutes De gratitude Il me semble que c'est ça Et j'avais vraiment envie De le faire Et il y a aussi Un autre livre Que j'ai vu Qui m'a donné Vachement envie Ça s'appelle 5 ans Je sais plus quoi Là je vous mettrai De toute façon Tous les liens En barre d'infos En gros c'est un livre Tous les jours Vous avez une question Que ça soit sur vous Sur vos ambitions Sur votre travail Sur tout Et en fait Vous le remplissez pendant 5 ans Et au bout des 5 ans Vous voyez votre évolution Ce que vous avez écrit Ce que vous avez répondu Est-ce que vous êtes toujours En accord avec ce genre De réponses Et tout ça Et je trouve Je trouve ça trop bien De voir en fait L'évolution des gens Et de voir en fait Où ils en sont Comment ils ont avancé Comment ils ont évolué De quelle manière Dans le bon sens Dans le mauvais sens Est-ce qu'ils ont galéré Ou pas Bah moi c'est le genre De truc que j'adore voir Vous voyez par exemple Quand je regarde Mes vidéos YouTube De certaines influenceuses Enfin certaines YouTubeuses Créatrices de contenu C'est mieux Bah moi par exemple Vous voyez Moi je vous parle souvent De Noémie Parce que c'est vraiment Une des YouTubeuses Les premières que j'ai regardées Avec Elsa Maker Avec Sananas et tout Mais vraiment Noémie Et bah vous voyez De voir son évolution Quand elle achète son appartement Quand elle a réussi A acheter sa première maison Bah aussi ses galères Ses moments de bonheur Quand elle a eu sa fille Bah vous voyez tout ça Bah j'ai l'impression De le partager avec une copine Genre je trouve ça trop bien D'être là en mode Ouais trop bien Elle a réussi à avancer Elle a réussi à évoluer Sur telle ou telle chose Bon là sur ça Elle a galéré Mais elle s'est débrouillée Avec telle manière Et bah moi Ce genre de choses J'adore voir Vous voyez moi Quand je vois les gens évoluer Dans le bon sens bien sûr Quand je vois les gens évoluer Rendir Réussir à construire une famille A construire quelque chose Pour eux Que ça soit une entreprise Acheter une maison Peu importe Bah moi ça me rend trop fière Et c'est ce genre de trucs Bah que j'adore regarder Et ce livre Bah en fait ça me rappelle un peu ça Ce côté où Voilà au moins Il y a une trace écrite Bah de notre évolution Donc ça c'est un livre Que je vais acheter peut-être Le mois prochain Donc franchement à voir Mais ouais J'ai vraiment Tout ça pour vous dire J'ai vraiment envie D'avoir une meilleure organisation Un meilleur style de vie Quelque chose de plus simple Là Franchement j'ai envie De plein de choses Après j'ai pas envie non plus De me mettre dans la tête Plein d'objectifs Que je ne vais pas réussir à tenir Mais j'aimerais bien En tenir le maximum Vous voyez là Je me suis dit Il faut que j'essaye De sortir au maximum C'est ce que je fais Même si c'est pas facile Là je vous dis la vérité Pour aller déposer les petits à l'école J'étais en PLS Je sais pas pourquoi J'ai commencé à stresser J'avais un peu mal au ventre Mais je l'ai fait Ça s'est bien passé Et c'est ça l'essentiel Et c'est sur ça Que je suis reconnaissante C'est le fait d'essayer Et d'y arriver Vous voyez Après c'est pas facile Tous les jours Mais on essaye Mais voilà J'aimerais bien changer Plein de petites choses Dans mon quotidien Dans ma façon d'être Dans ma façon de vivre Par exemple mon alimentation aussi Plein de trucs Vous voyez Et c'est de nouvelles choses Et tout Ne serait-ce que pour moi Mais aussi pour ma fille Vous voyez Donc du coup Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire J'avais vraiment envie De parler de ça avec vous D'essayer de devenir Une meilleure personne Pour 2022 Quelqu'un de plus organisé Avec une meilleure hygiène de vie Plus simple Plus voilà Vous voyez Depuis tout à l'heure On va pas Vous savez que quand je fais des vlogs J'aime beaucoup parler avec vous Mais en soi Je vais rien faire d'autre Je vais juste récupérer Les petits Bah du coup Comme je vous disais Je vais rien faire De plus intéressant que ça Je vais aller récupérer Les petits tout à l'heure Pendant même pas une heure Après je vais rentrer à la maison Avec eux Je vous montrerai du coup Le livre que j'ai acheté Aussi Et du coup Ce soir il faut que je fasse à manger J'avais envie de faire un risotto Mais je ne sais pas du tout Comment on fait Donc il faut que je regarde déjà A voir si c'est facile ou pas Enfin Je sais que c'est un peu galère Et c'est surtout très long Mais j'avais trop envie d'en faire un J'ai acheté même les Comment ça s'appelle Les champignons et tout Mais bon bref Je vais vous laisser ici Pas totalement Je vais pas clôturer le vlog ici Je vais aller jouer un peu avec Inès Et puis voilà C'est tout Donc à tout à l'heure Bisous Allo Inès Oh Inès Mais c'est pas vrai Mais elle est là Oh non Inès elle est où Inès Mais elle était là cette coquine On y va Oh Inès Inès T'es où Oh c'est pas vrai Mais elle était là coquine Il va ? Il va ? Les gars je suis de retour à la maison Ça y est Je suis partie chercher les petits Ils sont rentrés Ils ont pris le petit déj Ils ont pris le goûter Moi là Je commence à avoir un mal de crâne Et un mal de gorge Et les jambes Je vous ai dit Depuis que j'ai plus de coco là Bah j'ai très mal à la gorge Ça me prend comme ça Je sais pas pourquoi Donc là je vais commencer A faire mon risotto Sachant que c'est assez long à faire À ce que j'ai vu Il faut rajouter de l'eau à chaque fois Mélanger à chaque fois Donc tant que je suis encore Bien Mais avant ça Je voulais vous montrer du coup Ça Vous voyez C'est mon carnet 6 minutes Le carnet de gratitude Le plus utilisé dans le monde Avec ce carnet Tout est possible Tout devient possible Pardon En gros déjà ça m'a Faut que je me penche un peu dessus Honnêtement Je l'ai pas encore utilisé Je l'ai reçu hier J'ai même pas lu Mais en fait déjà Vous avez tout ça Toute cette partie là En fait c'est des trucs écrits Je sais pas du tout Ce qu'il y a dessus Mais en gros Introduction 6 raisons pour lesquelles Tu vas adorer ce livre Ce pourquoi je suis reconnaissant Un aperçu rapide Plus qu'un simple carnet de bord Les fondamentaux La psychologie positive Les habitudes L'introspection L'introspré L'introspré L'introspection L'introspré Hé frère Bref Je vais mettre le mot à l'écran Parce que j'arrive pas à le prononcer L'introspection L'introspré L'introspection L'introspection C'est bon je crois que c'est ça La routine du matin Donc du coup la gratitude Qu'est-ce qui va me rendre Qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse L'affirmation positive La routine du soir Et ainsi de suite En gros Vous avez 5 questions hebdomadaires Et après En fait ça se présente comme ça Vous voyez Ça se présente comme ça Et en gros Vous devez mettre le jour Et après J'apprécie que vous avez 3 choses à écrire Il va rendre cette journée merveilleuse Une affirmation positive Vous avez un défi hebdomadaire Donc écris Un mail à toi-même Que tu recevras Quand tu auras terminé ce livre C'est-à-dire dans environ 6 mois Décris comment tu imagines Ce que tu seras devenu Intervalle de temps Et comment ta vie aura changé Tu peux écrire cette email Sur futurmi.org Et après Il y a Qu'ai-je bien fait pour quelqu'un aujourd'hui Qu'est-ce que je ferai de mieux demain Et les choses formidables Que j'ai vécues aujourd'hui Donc en fait Cette partie-là du haut C'est vraiment à remplir le matin Et cette partie-là C'est à remplir le soir Donc j'apprécierais par exemple De réussir à sortir 20 minutes aujourd'hui De J'espère boire un litre d'eau Je vous dis une connerie Et troisième Genre j'apprécierais De rencontrer quelqu'un Que je connais depuis longtemps Et que ça fait longtemps Que je n'ai pas vu Je ne sais pas Je vous dis une bêtise Qu'est-ce qui rendrait Cette journée merveilleuse Donc écrire Ce que j'ai envie Honnêtement Et après voilà Vous avez 5 questions hebdomadaires A chaque fois à répondre Franchement il est vraiment pas mal C'est assez sympa Après vous avez des trucs écrits aussi Genre des petits machins Des étapes et tout Donc c'est assez cool Donc j'ai vraiment envie De commencer à le remplir Tous les jours Donc je pense que je vais commencer Vraiment tous les jours A partir de demain Parce que je n'ai pas rempli ce matin Bref Je ne sais pas pourquoi Je suis rapprochée comme ça Je ne sais pas Je ne comprends rien cette caméra Mais bon bref En tout cas Je vais commencer mon risotto Je vais faire un risotto aux champignons Et peut-être un peu de viande Je ne sais même pas Si je veux manger de la viande honnêtement Mais en tout cas Je vais faire un risotto aux champignons Donc on va commencer tout de suite Déjà pour commencer Il me faut du bouillon Donc j'ai du bouillon de légumes Il me faut des champignons Il me faut du riz à risotto Il me faut du vin blanc Il me faut de la crème Du thym et du romarin J'ai les deux ici Il me faut du parmesan Il me faut des champignons Et un demi-oignon Sachant que j'ai un demi-là J'aiợi avec des champignons Sous-titrage ST' 501 Regardez-moi ça J'ai le nez qui coule et tout Je suis toute rouge Si vous avez des techniques pour les oignons Dites-moi à chaque fois que je ferai un vlog Vu que je cuisine beaucoup d'oignons On va allaiter ça ensemble Là la technique du mouchoir Ça n'a pas du tout marché Bien au contraire Ouh je suis en pélès là Donc ils nous disent de mettre de l'huile d'olive Écoutez je sais pas combien il faut en mettre Musique Je vais finir de couper mes champignons Mais je vais rajouter mon riz Là il y a 300 Je sais pas combien il faut de vin blanc Vin blanc 15 cl Bah ça doit être ça Ça serait 25 Là on a un peu moins de la moitié Là j'ajoute petit à petit mon eau Sachant que là j'ai rempli comme ça Je vais remplir une deuxième fois Parce qu'il me faut 1126 ml Voilà Oh là là j'ai plus de batterie Bon bref les gars Je vais terminer mon risotto De toute façon je dois juste rajouter de l'eau maintenant petit à petit Je vais mettre ma caméra à charger Et je vous reprends pour clôturer ce vlog Ok ? Allez à toute Bon les petits chats J'ai mis ma caméra à charger Mais là honnêtement je vais manger Après je vais me démaquiller Je vais rien faire de plus Donc du coup je vais vous laisser ici J'espère vraiment que ce vlog vous a plu J'ai un truc dans les cheveux J'espère vraiment que ce vlog vous a plu Qu'il a été un minimum intéressant N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire Et de toute façon on se retrouve dimanche prochain à 17h Pour une nouvelle vidéo Et en l'occurrence un nouvel épisode d'RST Donc du coup mes vidéos spéciales make-up Donc j'espère vraiment que vous soyez au rendez-vous Je vous montre juste mon risotto Il a l'air si bon Il est vraiment très bon J'ai rajouté du parmesan dessus Il est trop trop bon Bref si jamais ce vlog vous a plu N'hésitez pas à le liker A le commenter A le partager Ça me fait toujours plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Et à activer la cloche de notification Pour recevoir chaque notification en temps et en heure Dès que je poste une vidéo N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux Ils s'affichent juste à l'écran Que ça soit TikTok ou Instagram Surtout Instagram Je suis H24 dessus Je poste énormément de stories Je vous pose des questions Je réponds à tout le monde Donc voilà N'hésitez pas à me rejoindre Ça me fera trop plaisir Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz